Alors... Ma peur est une sacrée fauteuse de troubles ! C'est vous ? Oui. Avec une tronche pareille, on ne peut pas se tromper. Ça ne me fait pas rire, moi. Si vous continuez à chercher les ennuis, vous allez finir par les trouver et pour de bon. Pas tant que j'ai quelques amis pour couvrir mes arrières. Vous avez sauvé Nick, cette agence et mon boulot. Merci. Est-ce qu'on peut passer tout de suite à mon affaire ? Oui, bien sûr. Il y a juste une petite formalité à réglé avant. Tenez, la somme convenue. Plus un petit quelque chose. Si vous cherchez du travail et que la vie de privé vous fait de l'oeil, Nick n'a pas de partenaire en ce moment. Doucement, Ellie. On a une affaire importante à régler avant de commencer à parler de tout ça. Allez, on s'y met. Asseyez-vous. Mettez-vous à l'aise. On essaie de retrouver quelqu'un à le moindre détail compte. Dites-moi tout ce que vous savez, même si c'est difficile. On était dans un abri quand c'est arrivé. L'abri 111. Un genre de complexe cryogénique. Vous aviez été cryogénisé. Plus important encore, vous étiez confiné sous terre. Ça demande beaucoup d'efforts juste pour enlever une personne. Vous pouvez m'en dire plus ? On est à la recherche de mon fils, Sean. Il n'a même pas un nom. Pourquoi enlever un bébé ? Bonne question. Pourquoi votre famille et pourquoi un enfant ? Ces ravisseurs vont devoir s'en occuper. Et garder un bébé, c'est du boulot. Vous vous souvenez d'autre chose ? Ma femme a été... tuée. Elle a essayé de les empêcher d'emmener Sean et ils l'ont... Ils l'ont... Ça suffira pour le moment. Inutile d'en dire plus. On a donc affaire à des tueurs professionnels. Mais ils ont attendu que ça tourne mal avant de recourir à la violence. Ça confirme mes craintes. C'était pas un hasard. Votre fils a été enlevé dans un but précis. C'est pas les kidnappeurs qui manquent dans le Commonwealth. Les billards, les super mutants, les artilleurs. Sans parler de l'Institut. Qui sont les artilleurs ? Des mercenaires surentraînés. Le genre qui ne reculent devant rien. Ils sont en bonne place sur la liste des suspects, mais ils n'auraient jamais agi sans commanditaire. Les super mutants ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Grand, vert, tout en muscles. On peut pas dire qu'ils passent inaperçus. Alors je pense qu'on peut les écarter d'emblée. Vous pensez que c'est l'Institut qui a fait le coup ? Disons que c'est un peu le croque-mitaine du Commonwealth. Dès qu'il se passe quelque chose, tout le monde accuse l'Institut. Rien d'étonnant. Leur premier modèle de synthétique désosse des villes entières pour récupérer des matériaux et massacrent tout sur leur passage. Et il y a les modèles plus récents, impossible à distinguer les humains, qui infiltrent les villes et tirent les ficelles dans l'ombre. Le pire, c'est qu'on sait même pas pourquoi ils font ça, ni où ils se cachent. Même moi, un synthétique, j'ai aucune information. Enfin, je suis qu'un prototype mis au rebut. Vous êtes un prototype ? Je crois bien, oui. Je n'ai jamais croisé d'autres synthétiques comme moi. Il y a les vieux modèles tout en métal, avec une miade de dinosaures, et les nouveaux qui sont pratiquement humains. Moi, je suis en près les deux. Vous ne savez vraiment rien sur eux ? Les paramètres de sécurité interdisent l'accès à ces données, s'ils ne les ont pas carrément effacées. Je ne suis pas le seul dans ce cas, d'ailleurs. Tous les synthétiques jetés aux ordures, abandonnés dans la nature, ou qui ont réussi à s'enfuir, ont le même problème. Un genre de verrou automatique, j'imagine. Quoi qu'il en soit, je dois retrouver chaud. Vous avez raison. Inutile de se perdre en suppositions. Concentrons-nous plutôt sur ce que vous avez vu. À quoi ressemblaient les ravisseurs ? La femme portait une espèce de... de combinaison étanche. L'homme, il avait une sorte d'appareil en métal sur le bras. Une protection improvisée, peut-être ? Beaucoup de porte-flingues en ont. Ils pensent que ça leur donne l'air coriace. Intéressant, la combinaison. Pas le genre de matos à la portée du premier mercenaire venu. Vous vous souvenez d'autre chose ? Je n'oublierai jamais cette voix. Grave. Rugueuse. Comme si on vous passait du papier de verre sur les tympans. C'est léger, mais... Une voix forte, ça peut toujours servir quand on veut faire son trou dans le monde du crime. Quoi d'autre ? L'homme qui a... tué ma femme. Il avait un pistolet. Je ne l'ai pas bien vu, mais le bruit qu'il a fait... Un revolver de gros calibre, peut-être. Je commence à dresser un portrait un peu plus précis de notre kidnappeur. Autre chose d'utile ? L'un d'eux s'est approché de moi. Il était chauve. Avec une cicatrice sur l'œil gauche. Attendez, c'est quand même pas... Vous n'avez pas entendu quelqu'un prononcer le nom de Kellogg, hein ? Peut-être. Je ne sais pas. J'étais dans le brouillard. Un peu trop gros pour être une coïncidence. Ellie, tu peux regarder ce qu'on a sur l'affaire Kellogg ? La description correspond. Crâne rasée, cicatrice, mercenaire impliqué dans des missions dangereuses. Mais personne ne sait qui l'emploie. Et il a acheté une maison ici, c'est ça ? Il me semble qu'il avait aussi un enfant avec lui. Oui, c'est ça. La maison des Gradins Ouest abandonnée. Le garçon qui l'accompagnait devait avoir 10 ans. Et vous avez dit qu'il vivait ici ? Il est toujours dans cette ville ? Si je me souviens bien, ils ont disparu il y a un moment. Mais la maison est toujours là. On va aller faire un petit tour à l'ancienne adresse de la Mike Kellogg. On trouvera peut-être quelque chose d'intéressant. La sécurité ne s'aventure pas trop dans ce quartier, mais... Soyez quand même prudents. Je le suis toujours. Je le suis toujours. C'est parti. Je le suis toujours. – Sous-titrage FR 2021